Ok. Excusez-moi. Alors, contre ou abstention ? Contre. Contre la motion, pas contre le compteur. C'est ce qu'on appelle raconter une histoire, raconter un compte, être compteur. Je ne le prends pas. Ok. Bon, on est tertos, d'accord. Bien, c'est bien. Le point supplémentaire qui était sur table, c'est donc l'ouverture pour les commerces. Donc, vous l'avez sur table. Monsieur le secrétaire a perdu ses papiers, mais il va se retrouver. Alors, la communauté d'Aglo, bien sûr, a été saisie de cette demande. Il est demandé au conseil municipal de fixer la liste des ouvertures pour 2017, comme suit. Alors, les deux premiers dimanches de solde, c'est normal, 15 janvier et 2 juillet. Le dimanche de Pâques, bien évidemment, le 16 avril. Le dimanche précédent, la rentrée des classes pour vendre mes cartables. Le dernier dimanche de novembre, c'est pour la Toussaint. Et les cinq dimanches précédents, les fêtes de fin d'année. C'est-à-dire 3, 10, 17, 24... Ça fait un peu l'auto, ce truc-là, hein. 3, 10, 17, 24, 31 décembre 2017. Cela ne vient pas perturber, pour votre information, les ouvertures traditionnelles du dimanche matin, par exemple, en ce qui concerne match. C'est un exemple parmi tant d'autres. Pourquoi le vaccinement ? Avant la Toussaint ? Avant le... Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, Sainte-Catherine, Sainte-Barbe, Saint-Machin. C'est... Tradition du Nord. Tradition du Nord. Ça ne gêne pas le dimanche matin. Je pense que c'est dans le cadre du Black Friday. Le dernier week-end de novembre. Ah, certainement le samedi. Le dernier dimanche... Ouais, mais dimanche, c'est pas... Le dernier week-end, c'est le Black Friday. Oui, mais le Friday, c'est pas le dimanche, hein. Mais on va s'américaniser, c'est pas grave. C'est comme on faisait... Comment ça s'appelle avec les araignées et tout ça ? Halloween, pour finir, ça ne fonctionne plus, hein. Enfin. Donc, moi, je vais vous dire franchement ma pensée. Je préfère, en dehors des problèmes du personnel qui ne voudrait pas travailler le dimanche. Là, c'est un problème plutôt syndical et politique général qui ne concerne pas... Moi, au niveau de la commune, je serais plutôt favorable à ces ouvertures sur notre commune pour éviter que le commerce local s'échappe dans d'autres collectivités, autant qu'il profite à la ville, à notre bonne ville de Vieux-Condé. C'est la loi Macron, hein, avec... Bon. Il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires ? Eh bien, je vous remercie. Alors, maintien de garantie pour la SA du ENO. Bon, vous n'êtes pas sans savoir, tout au moins pour ceux qui lisent la presse ou qui vont à l'agglou... Non, non, non. Alors, Valéno Habitat est devenu, au 1er janvier, hein, au 1er janvier, je pense, va devenir, donc, au 1er janvier, SA du ENO. Or, vous savez, non, vous savez, pour les anciennes élues, je parle en mon nom et en nom de mes collègues qui étaient élus dans une précédente mandature, nous avions donné des garanties jusqu'en 2001, après, c'est l'agglou qui a cautionné les emprunts de ces SHLM pour les constructions sur notre territoire. Et je me demande, M. Vanderoven ou M. Mix, si vous vous souvenez, on n'avait pas donné caution aussi pour Honin, parce qu'Honin ne pouvait plus à un moment. Enfin, ça, c'est... Il y a une trentaine d'années au moins, c'était du temps de pierre. Enfin, passons. Donc, depuis la loi Chevenement, c'est l'agglou de Valenciennes qui gère ces demandes de garanties. Par contre, l'historique des garanties qui, pendant la période précédente, 2001, c'est toujours chaque ville qui conserve. Donc, ce qu'on vous demande, simplement, c'est de maintenir, nous, le transfert auprès des... Pourquoi il y a un 6 ? Des 6 qui restent ? Non ? C'est une coquille de la SA du Hainaut. Autrement dit, ça ne change pas le chiffre, c'est simplement une globalisation des 2 sur un seul, pour un montant de 2,2 millions. Voilà. Et au fur et à mesure, forcément, cette somme s'épuise, compte tenu du fait que les personnes remboursent le capital restandu par année. C'est actualisé, ça, cette somme-là ? Oui, hein ? C'est juste arrêté au mois de juin. Au dernier juin. Voilà. C'est arrêté au mois de juin. Donc, les chiffres qui vous sont donnés sont des chiffres qui sont exacts. Il faut savoir aussi que ces gens-là ont un patrimoine, quand même, relativement important. S'il n'y a pas de questions... Simplement, M. le maire, je suppose que vous avez essayé de faire en sorte que ce soit la GLO qui prenne en charge ce... Ah oui, j'ai essayé, mais... Il y avait un camarade qui disait plus c'est gros, plus ça passe, mais là... Non, mais écoutez... Non, d'autant plus que le président... Puisque c'est la GLO, maintenant, qui prend en charge, finalement... Oui, mais pas avant, pas avant 2001, pas avant la loi... Non, mais je sais, je sais. Mais bon, c'est quand même un cas très particulier, ce cas, finalement, de Rachel... D'autant plus que M. le président de la GLO... Je sais, je sais, je sais, je sais. C'est un ancien président. Je sais, je sais, je sais. Mais non, plus c'est gros, plus ça n'a pas passé. C'est tout. Ah, oui, essayez, hein. M. David Bustin. Oui, quand même. Bien tenté, M. Van der Roven, mais non, en effet, forcément, puisque c'est des emprunts qui datent de 2006, je crois, et que donc c'était pas possible, en termes réglementaires, de pouvoir reprendre. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, de mémoire... Alors je vais peut-être donner un chiffre qui n'est peut-être pas tout à fait exact, mais je crois que les garanties d'emprunt de Valenciennes-Métropole, sur l'ensemble, depuis ces 14 ou 15 années d'existence, on doit frôler les 200 millions d'euros. Donc je pense que Valenciennes-Métropole joue son rôle et a repris son rôle. Et pour le reste, ça draine les effets des précédents emprunts. Et je pense que ça n'aurait pas été une bonne chose, techniquement, de les faire transférer sur les statuts de Valenciennes-Métropole. Donc voilà. Mais c'était bien tenté. Mais non, c'est pas possible. Bien. Donc ça, c'est purement administratif et comptable, sans aucune incidence. Y a-t-il des... S'il n'y a plus d'autres questions, plus de débats, on va passer à vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires ? Eh bien, je vous remercie. Subvention à l'association LUSEP, le Marcel-Cabie, pour ses classes de neige. 4 500 euros, je crois, hein, c'est ça ? 4 500 euros, je dirais que c'est comme d'habitude. Comme l'année passée, c'est... Ça rentre dans nos traditions. Avez-vous des questions à ce sujet ? S'il n'y a pas de questions, on va donc passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires ? Eh bien, bon, merci pour les gamins qui vont aller skier. Urbanisme. On va changer de service technique, urbanisme. Alors, M. David Bustin, dénomination de la voirie, et ensuite, vente de parcelles, et on va faire... Si vous le voulez, M. Vanderoven, si vous le voulez bien, on va faire... Comme on a fait la classe de neige, on va faire tout de suite les avances au foot, au Boulon, et au CCAS, et au SAD. On fait un vote global, M. le Directeur Général ? On peut globaliser ? Un par un ? Un par un. Bon, allez, un par un. C'est une obligation, parce qu'il y a des gens parmi nous qui ne pourront peut-être pas participer au vote, mais ça, on le découvrira, qui veulent bien le préciser. M. Mixte. Oui, donc, par exemple, voilà. Oui. Ben non, en qualité de président, hein, on va le noter. Attends, on va le faire au coup par coup, hein. Donc, alors, pour le foot, est-ce que tout le monde est d'accord pour accorder cette avance ? Je pense que oui. Donc, il n'y a pas d'abstention, pas d'avis contraire. Il n'y a qu'une ne participe pas au vote, qui n'est pas pareil, pour M. Francaga. On est bien d'accord là-dessus ? OK, c'est bon. Ensuite, en ce qui concerne le boulon, M. Mixte fait partie du vote, bien évidemment. En ce qui concerne le boulon, ne participe pas au vote, M. Van der Hoven. Personne d'autre ? C'est d'accord. C'est fait, c'est fait, Franck. Non, mais ça ne fait rien, on va le mettre. On va le mettre, ne participe pas au vote, ça ne change rien. Sur le fond, ça ne change rien. Et le principal, c'est de voter pour donner la subvention à ces associations et à ce CCAS. Alors, le CCAS, nous, on peut participer au vote, le président aussi, bien évidemment. Et puis, on sépare du CCAS, le SAD, les soins infirmiers à domicile. Donc, pour service d'aide à domicile. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit service à domicile. Excusez-moi, j'ai la tête qui commence à schtrompfer. C'est ça qu'il faut dire, c'est l'aide à domicile qu'il faut dire. Bon, j'ai raison. Bien. Donc, là-dessus, on est tous d'accord ? OK, c'est parfait. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour eux en tenant compte des observations que vous avez faites pour ne participer pas au vote. Bien, ça, c'est fait. Alors, M. David Bustin, il va nous parler de la voirie, de la vente de parcelles. Et c'est bon. Ah ben, pour un coup... Oui, aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à l'ordre du jour. Alors, dénomination de la voirie Léonce Watteau pour le lotissement situé rue Constant-Gosséen. Chaque fois, j'inverse les lettres. Je vais dire derrière l'école du monde perouais. Comme ça, je pense que tout le monde voit mieux. Vous savez, c'est la pénétrante... C'est la pénétrante... Oui, pardon, excusez-moi. Oui, c'est devant. Oui, c'est vrai. C'est devant. Oui, oui, autant pour moi. Autant pour moi. Autant pour moi. Donc... Non, non, mais ça, c'est déjà été fait, ça. Au prochain conseil. Non, 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 il y a deux pénétrants. Oui, oui, je sais. Il y en a une, monsieur à Merlin. Mais là, pour Watteau, c'est pour la rue qui va atterrir sur les nouveaux logements et construire une rue Constant. C'est bien ce que j'avais dit. Donc, concrètement, concrètement, je vais jusqu'au bout de mon truc ? Je reste concentré, monsieur le sergent Desrovennes, ne vous inquiétez pas. Donc, concrètement, cette nouvelle voirie doit porter un nom. Alors, petite précision quand même importante. La rue Léon-Souateau, au départ, c'est celle qui était sur l'îlot Gambetta d'Hervaux. On avait dit qu'on l'a gardée et qu'on la mettait en pause. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Vous vous rappelez qu'il y avait une rue Léon-Souateau le long de l'espace Boris Vian, je vais le dire comme ça, parce qu'on recréait un chemin au milieu et on voulait la remettre à cet endroit-là. Le principe, c'est qu'on part, on déplace la rue Léon-Souateau sur cette nouvelle résidence tout simplement parce que la nouvelle venelle qui va être créée dans le nouveau îlot Gambetta d'Hervaux, on peut donner le nom, je pense, on a le droit de le donner. Enfin, en tout cas, il sera proposé. Ça sera Gustave Eiffel en hommage à l'usine qui se trouve en face, tout simplement. Donc voilà, c'est juste, il fallait absolument et impérativement, pour les données et les services postaux, commerciaux, la localisation GPS, enfin bref, donner un nom à cette rue et donc proposer la rue Léon-Souateau. Pardon ? Comment, là ? Oui, il mérite mieux que ça, mais... Un PNR-CAD à plusieurs millions d'euros ? Après, la Tour Eiffel, on ne peut pas la reconstruire sur les logos d'Etat. Ça, je suis désolé. Non, non, ça ne va pas être une voillette. Non, c'est une pénétrante importante. Ça va être quelque chose, ça va être un échange vraiment important dans la vie de la cité. J'ai demandé conseil à nos amis, le colonel et Serge Massin. Et Serge a tout de suite eu l'idée de dire, on est en face de l'usine d'Hervaux, de son temps, et ce serait rendre hommage un petit peu aux gens qui ont là travaillé, et ça justifie de l'appeler Gustave Eiffel. C'est tout simplement pour ça, parce que faire une rue Gustave... Effectivement, il mérite mieux faire une rue Gustave Eiffel à un autre lieu qu'en face de l'usine où les rivets, ils ont été construits, ils ont été faits pour construire cette Tour Eiffel, ça aurait été un peu n'importe quoi. Tandis que là, bon, ça, vraiment, à mon avis, ça justifie. Donc, M. David Bustin, continuez. Juste pour l'anecdote, en annexe, il y a le plan de la rue, la future rue Léon-Soateau. C'est juste pour l'anecdote. En annexe, votre document annexe, derrière, vous l'avez. Voilà. C'est juste pour... Ça aurait dû me servir de pense-bête. De pense-bête. Allez, prochain... On a voté ou pas ? Pardon. D'ailleurs, je vous propose de rester sur cette annexe et de tourner la page juste avant ce dernier document où vous avez la vente de parcelles cadastraies. Alors, je peux vous donner les numéros, si vous voulez. 93, 94, 108, 109 et 110, c'est justement le PNR Cadillot Gambetta d'Hervaux. C'est le foncier dont nous sommes propriétaires aujourd'hui et que l'EPF reprend dans son giron, puisque c'est une opération, je vous le rappelle, qui est très avancée, puisque maintenant, nous avons maîtrisé la totalité du foncier, qu'il soit propriété ville, forcément, ou habitant, ou locataire ou propriétaire. J'en profite pour dire que l'opération de démolition va commencer à la mi-février, puisque la base-vie est installée fin janvier, début février, donc les premiers coups de pelleteuse vont commencer fin février, début mars, à peu près. Donc c'est tout simplement la reprise, et sauf erreur, on est à 172 000 euros. Donc vous avez les plans, c'est l'espace Boris Vian, avec l'ancien, ce qu'on appelait le local Internet. L'espace, oui, merci. Et à l'arrière, une des habitations qui situe sur la parcelle 93. C'est bien sûr une évaluation des domaines, les 172 000 euros. J'étais en train de m'inquiéter si l'agglo avait envoyé les sous. C'est en 2017 ? Ben oui, il faudra signer. Bien, sur ce sujet, avez-vous des questions ? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires ? Eh bien, je vous remercie. Alors, là, c'est le gros morceau.